apparemment puisque vous pouvez nous poser la question juste si vous inquiétez de ne pas avoir de micro c'est normal en tant que le spectateur les micros ne sont pas activés mais vous pouvez effectivement nous contacter avec dans l'onglet discussion parce que ça répond à votre votre question et sinon vous avez dû recevoir un mail avec un récapitulatif alors vous n'avez pas accès à la vidéo j'imagine que pour l'instant vous voyez un panneau où c'est marqué rencontre nationale de l'innovation pédagogique 2021 c'est parce qu'on partage un autre écran et que c'est un peu le panneau d'accueil vu que la conférence commence maintenant dans une minute dans une minute vous devriez voir correctement les intervenants j'espère avoir répondu à votre question merci cécile pour ces infos techniques au fil de l'eau on va effectivement commencer dans moins d'une minute maintenant et logiquement on est en direct sur youtube parfaite et bien on va y aller voilà il est 9h30 bonjour à toutes et tous je suis jean charles cateau j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ces rencontres en tant qu'animateur modérateur et surtout en tant que facilitateur de vos échanges lors des différentes séquences de questions réponses qui vous seront proposés alors bienvenue à vous à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne parmi les près de 500 inscrits pour ces troisième rencontre nationale de l'innovation pédagogique consacrée comme vous le savez cette année au thème éduquer former innover avec ou sans le numérique dans une société numérisée une seule et première info d'ordre technique à ce stade avant de vous en dire plus dans quelques minutes mais notez bien que vos questions éventuelles seront à poser sur l'icône q&r sur la plateforme q&r qui vous est proposée exclusivement sur cette partie pour les questions qui concernent le fond et non pas sur l'icône conversé qui sera réservée aux aux questions d'ordre technique mais avant de vous en dire plus je voudrais sans autre transition proposé à aurélie chassagne qui est directrice des services d'appui de montpellier sup agro de vous accueillir officiellement pour ouvrir cette cette première journée des rencontres bonjour à tous merci jean charles pour vous entend oui vous m'entendez bien est ce que vous m'entendez alors nous ne vous entendons pas très bien pour ma part oui ça marche bien moi je vous entends c'est par fait aurélie ok donc bonjour à toutes et à tous merci de m'avoir proposé d'ouvrir ce colloque d'avoir proposé la direction de montpellier sup agro et notamment de carol s'enfort sa directrice dont je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'ouvrir ces rencontres donc évidemment on aurait beaucoup aimé vous recevoir sur nos campus de montpellier ou de florac et on espère que ce sera pour une prochaine fois l'ouverture de ces rencontres me donne l'occasion de vous faire part de l'actualité de notre établissement très rapidement vous le savez peut-être déjà montpellier sup agro et agro campus ouest ont fusionné au 1er janvier 2020 pour devenir l'institut agro dont madame anne luciva qui est la directrice générale et cet institut agro est amené à devenir un acteur important de l'enseignement supérieur agricole dans les prochaines années c'est quelque chose dont on aura nous aurons l'occasion de reparler pour nous une des prochaines étapes une étape importante va être l'entrée d'agro sud dijon en janvier prochain et d'ores et déjà il ya une collaboration très très étroite entre les trois écoles qui a démarré sur un grand nombre de sujets et qui va permettre de collaborer de façon constructive encore plus à partir de l'année prochaine dans l'émission de ces trois écoles l'appui à l'enseignement technique à une place vraiment importante et du fait de ce regroupement des différentes écoles ça va consolider cette place de l'appui à l'enseignement technique agricole grâce à des actions convergentes et qui seront qui seront mis en place au sein de l'institut agro il ya un chantier qui est déjà prévu et qui est dédié sur cette thématique et pour vous donner juste un exemple à montpellier sup agro l'appui à l'enseignement technique agricole est assuré par les 40 agents du campus de florac voilà que notamment je remercie j'en profite pour remercier pour leur engagement pour l'organisation de ces trois journées ils sont pas les seuls et pour remercier aussi tout le monde voilà après la place des iso des innovations pédagogiques qui est la thématique de ces trois jours c'est quelque chose qui est également central dans un établissement comme le nôtre alors certes l'année 2020 a vraiment été un accélérateur de ces nombreuses initiatives ou innovations parfois des belles réussites parfois des difficultés à surmonter mais c'est vraiment un enjeu majeur pour l'enseignement agricole et pas que l'enseignement agricole et montpellier sup agro en fait depuis longtemps avait fait le choix de soutenir ces innovations alors soit d'un soutien par des ressources humaines des ressources financières dédiées et à côté du campus donc de florac et de ses agents qui accompagnent l'enseignement technique sur le site de montpellier il y a un service des ressources pédagogiques et numériques qui accompagne au quotidien les enseignants chercheurs dans les évolutions de leurs enseignements que ce soit des évolutions pédagogiques associées au numérique ou pas donc tous les projets sont sont portés co construits lorsque c'est nécessaire avec avec cette équipe là et très naturellement évidemment c'est cette thématique des innovations pédagogiques est un chantier prioritaire de l'institut agro également un des chantiers un des chantiers phares pour les voilà pour les années à venir et j'espère que ces ces rencontres les ateliers que vous allez suivre aujourd'hui va permettre de nouer voilà de nouvelles collaborations qui pourraient émerger qui vont alimenter aussi le chantier que l'on lance au sein de l'institut agro voilà créer des partenariats des idées nouvelles des pistes de travail qui vont nous enrichir voilà pour les années qui viennent voilà donc je souhaite vraiment à tous et à toutes que ces trois journées d'échanges et de partage soient vraiment vraiment enrichissante et qu'elle vous apporte beaucoup et voilà je remercie encore une fois tous les organisateurs pour ce pour ce beau travail merci beaucoup merci à vous aurélie chassagne merci pour ces propos introductifs et pour continuer dans cette séquence introductive et sans transition je vais proposer à valérie baduelle directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture de bien vouloir ouvrir officiellement cette cette session des rencontres qui vont durer sur les trois prochains jours comme vous le savez valérie baduelle bienvenue et je vous laisse également accueillir nos invités merci beaucoup monsieur cato et merci à tous je sais vraiment un très grand plaisir pour moi d'être là parmi vous même si c'est en distanciel je me rejoins au remerciement de madame chassagne à l'égard de tous ceux qui ont permis la l'organisation de ces journées et tout particulièrement à l'institut agro qui qui en est le support je tiens aussi à saluer l'engagement du comité national d'expertise de l'innovation pédagogique je salue tout particulièrement son président pascal marquet mais tous les membres qui sont très investis à nos côtés la liste de tous les participants à cette à cette à l'organisation de ces journées tellement longues que je ne pourrais pas les citer tous mais vraiment très chaleureusement qui sache toute ma gratitude on avait prévu évidemment ces rencontres en présentiel en d'ailleurs en mars 2020 la crise sanitaire nous a obligé à les reporter on les tient aujourd'hui en présentiel en distanciel c'est à la fois dommage mais en même temps je constate avec un grand plaisir que ce mode de fonctionnement nous permet d'être 500 aujourd'hui ce qui est absolument remarquable et fantastique à 500 représentants des établissements publics des établissements privés tout se souder autour de cet enjeu de l'innovation pédagogique qui est majeur et je pense que ça permet d'illustrer encore la force de notre réseau et du fer en collectif dans l'enseignement agricole l'innovation pédagogique c'est vraiment un marqueur fort de l'enseignement agricole et nous devons en permanence nous renouveler pour être à la hauteur des enjeux et également à la hauteur de notre réputation on en est tous fiers mais il faut en permanence œuvrer à ce que ce soit une réalité c'est tellement important que pour la prochaine réunion du séminaire des directeurs et personnels de direction des établissements d'enseignement agricole technique public nous avons fait de l'innovation pédagogique l'un des quatre thèmes de ce séminaire ce qui prouve vraiment que c'est vraiment en haut de notre agenda le thème de ces rencontres est particulièrement d'actualité former éduquer innover avec ou sans le numérique dans une société numérisée évidemment la crise sanitaire a montré toute importance de ces enjeux et ce thème prend donc une résonance particulière dans le contexte d'aujourd'hui le ministère de l'agriculture donc est un très fort soutien et stimulant de l'innovation pédagogique et éducative à tous les niveaux que ce soit au niveau national en soutenant des recherches actions donc j'en citerai quelques unes des expérimentations comme l'évaluation de son note qu'on lance en 2021 celle conduit dans le cadre des plans enseignés à produire autrement l'action conduite autour de l'évaluation par capacité qui donne lieu aux dispositifs capéval la rénovation des diplômes qui laisse de plus en plus de marge d'autonomie aux établissements ça je pense que c'est visionnaire par rapport aux enjeux de l'enseignement en général et de la formation et nous avons vraiment cette longueur d'avance à entretenir et à faire connaître auprès de l'ensemble de nos partenaires et à diffuser nos bonnes pratiques c'est également au delà de ces initiatives nationales des initiatives très importantes sur le terrain que nous stimulons des équipes pédagogiques des directions et plus largement la communauté éducative donc vos innovations vos énergies donc pour ça la dger dès 2015 a engagé un grand plan de valorisation et dynamisation de l'innovation pédagogique je salue mes prédécesseurs qui ont été précurseurs en la matière donc dans ce cadre là comme je l'évoqué nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un comité national d'expertise de l'innovation pédagogique qui est essentiel pour nous et je salue de nouveau ses membres ce comité d'ailleurs à l'origine d'une thèse un travail de thèse qui vient de démarrer qui est encadré par agro sub-dijon et qui porte sur la modélisation de l'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole en prenant entre autres comme exemple le plan enseigner à produire autrement on a également créé un site dédié le site pollen qui est donc au service de la réussite des apprenants qu'on va prochainement enrichir d'une plateforme complémentaire sur l'agro écologique qui s'appellera qui s'appelle chrysalide et donc je vous invite tous mais à vous en l'emparer et à l'enrichir puisqu'en fait il est nourri de vos actions de vos initiatives de vos expériences aujourd'hui comporte déjà plus de 230 témoignages d'équipe le dispositif également des expérimentations pédagogiques qui était prévu depuis déjà 2010 dans le code rural a été rénové en 2019 donc c'est également un travail sur la réglementation pour permettre encore de favoriser ses expérimentations et laisser toujours plus d'initiatives au terrain puisque c'est là que est vraiment les la perception du besoin donc pour faire tout ça nous nous appuyons notamment sur le réseau des référents régionaux d'innovation pédagogique et du numérique éducatif qui sont au sein des drafs et des srfd je tiens les en remercier aujourd'hui parce que ce sont des chevilles ouvrières essentielles à l'ensemble du dispositif on a tous conscience que le numérique n'est en aucun cas l'alpha et l'oméga de l'innovation pédagogique pour autant il est évident que le numérique est un outil important et donc nous avons développé un plan de développement du numérique éducatif très ambitieux numéa et ce plan comprend vraiment de nombreux volets qui me semblent très pertinents pour mobiliser toute la communauté éducative donc vous le savez tous vous en êtes au coeur l'enseignement agricole est extrêmement actif en matière d'innovation pédagogique et éducative c'est l'une de nos forces j'y suis très attaché j'y suis c'est d'autant plus important que ça me paraît être absolument essentiel à la réussite des jeunes et des moins jeunes que nous accueillons c'est vraiment notre mission première mais c'est également un des déterminants de l'attractivité de notre dispositif à la fois pour les jeunes mais également pour tous les enseignants les professeurs je pense que c'est connu que l'enseignement agricole et donc ce creuset d'innovation pédagogique et c'est un élément comme je l'ai indiqué tout à l'heure qu'il faut entretenir développer et en permanence dynamiser aujourd'hui et cette matinée nous avons à l'extrême honneur et plaisir d'accueillir deux conférenciers remarquables monsieur gil dovec qui est professeur à l'UNRIA ENSE Paris-Saclay et monsieur Bruno Delièvre qui est professeur en sciences de l'éducation à l'université de Mons je tiens vraiment à les remercier au nom de tous d'avoir accepté de partager avec nous leur expérience et je ne doute pas que ces présentations vont être extrêmement enthousiasmantes donc merci beaucoup à tous d'être là nombreux merci aux conférenciers d'avoir accepté de participer et j'espère que ces journées seront extrêmement actives fructueuses pleines d'échanges malgré le distancié merci beaucoup merci à vous merci beaucoup Valérie Baduelle directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture peut-être que votre intervention aura d'ores et déjà suscité deux premières questions donc j'en profite pour vous rappeler que pour ce faire vous pouvez utiliser la plateforme questions et réponses prioritairement des questions qui seront enregistrées comme l'ensemble des rencontres de ces rencontres en vidéo et ces questions pourront donc être remontées à la direction si nécessaire pour qu'elles puissent faire l'objet d'une réponse précise ultérieurement si vous le souhaitez mais maintenant sans autre transition je vous propose un rappel des temps forts du programme et quelques principales informations techniques à connaître et c'est Cécile Trédaniel de l'Institut Agroflorac qui va nous les rappeler Cécile oui bonjour à tous alors effectivement comme on a été plusieurs à vous dire les rencontres se passent en distanciel mais elles ont lieu donc réjouissons nous et nous avons essayé d'utiliser au mieux les outils numériques pour vous permettre de suivre le programme les conférences les tables rondes mais aussi de participer en fait et de réduire au maximum les distances qui nous séparent parce qu'on est chacun derrière nos ordinateurs on a essayé d'un peu de casser ces barrières alors première utilisation des outils numériques je m'adresse plutôt aux gens qui ne sont pas inscrits puisque nous faisons des retransmissions en direct de tous les grands temps forts des rencontres les conférences les tables rondes ainsi que la conclusion en directement sur le site de pollen donc en ce moment voilà le c'est on passe en direct mais ça sera également en rediffusion donc si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu s'inscrire aux rencontres vous pouvez encore leur donner le lien de pollen ils peuvent le suivre tout de suite ou plus tard dans la journée et j'imagine qu'un de mes collègues va mettre le lien dans le dans le chat voilà merci merci marc n'hésitez pas à diffuser ce lien autour de vous cette fois ci pour les inscrits vous êtes peut-être arrivé sur le zoom le webinaire qu'on est en train de suivre actuellement alors soit en cliquant sur le lien que vous avez reçu dans le mail avec votre programme personnalisé ou peut-être avec via le site rnp 2020.fr c'est le site qui va nous servir vraiment de fil conducteur pendant ces trois jours du coup j'ai peut-être essayé de partager mon écran pour vous le présenter très 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 rapidement toc 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 voilà vous devez vous devez le voir hop je retourne sur la page accueil donc à la page accueil vous retrouvez le programme de ces trois jours je suis allé un petit peu trop vite je vous laisserai après l'explorer par vous même il y avait deux onglets qui nous paraissait vraiment intéressant de mettre en lumière le premier c'est participants alors peut-être que vous avez déjà cliqué dessus et rempli votre fiche c'est un onglet qui nous paraît important parce que si vous cliquez sur voir la carte des participants ça donne à voir le réseau qui se construit au fur et à mesure et la répartition voilà vraiment nationale de des 500 participants donc n'hésitez pas à compléter et puis via cette carte vous pourrez aussi retrouver des personnes que vous allez rencontrer au fur et à mesure de ces rencontres donc voilà pour l'onglet participant que je vous invite vraiment à compléter deuxième onglet c'est l'onglet ressources alors il ya plusieurs types de ressources il va y avoir un retour en images tout au long en fait des rencontres puisque barbara gauvin fait le plaisir de suivre ces rencontres et va croquer au fur et à mesure des rencontres tout ce qu'elle peut retenir vous aurez un petit résumé en images qui va se compléter ici et puis également un onglet ressources vous pouvez consulter des ressources on voit qu'il ya déjà 20 fiches qui ont été déposées c'est souvent des fiches qui ont été déposées par les gens qui vont présenter des ateliers dans les différents pôles mais vous pouvez également vous même déposer une autre ressource si vous avez quelque chose à partager voilà un petit formulaire à compléter et il suffit de compléter hop de valider ça se retrouvera du coup dans toutes les ressources à partager une information aussi importante c'est la conciergerie on a essayé de faire comme si on était en direct en présentiel donc si vous êtes perdu à n'importe quel moment n'hésitez pas à vous rendre donc sur l'onglet conciergerie celle est ouverte tous les jours de 9h à 18h vous avez plusieurs possibilités pour rejoindre les concierges soit de cliquer sur la salle zoom qui est d'aider à la conciergerie et si vous avez justement un problème technique avec zoom on a laissé un numéro de téléphone donc voilà ne restez pas perdu tout seul dans votre coin il y a la conciergerie la conciergerie on peut aussi déposer des petits mots sur un sur un mur d'échange pour participer pour donner rendez-vous aussi à différentes personnes puisque on sait que les rencontres en général quand elles ont lieu en présentiel effectivement il ya le programme officiel mais c'est aussi le moment de faire plein de de petites rencontres plutôt avec des échanges informels avec des collègues qu'on a peut-être moins l'habitude de voir qui sont à l'autre bout de la france donc pour essayer de vous faire revivre ça dans la conciergerie enfin via la conciergerie vous pouvez avoir accès à une salle virtuelle qu'on a appelé les salles café donc soit vous voulez prendre une pause vous pouvez vous rendre dans la salle café en demandant à la conciergerie soit vous voulez organiser une petite discussion sur un petit thème entre vous à plusieurs et vous pouvez vous donner rendez-vous vraiment dans une salle spécifique on peut en créer pour vous en direct donc n'hésitez pas à utiliser ce système de pause voilà donc je vous ai parlé un petit peu du réseau il ya aussi le réseau il se forme aussi sur internet avec les réseaux sociaux je vous invite du coup si vous voulez parler je sais pas de vos pépites de vraiment de ce que vous voulez retenir des rencontres en direct sur les réseaux sociaux utiliser le hashtag rnip 2020 2021 ou encore du coup innovation pédagogique et bien sûr enseignement agricole je pense avoir fait le tour en tout cas nous nous restons joyeux niable toute l'équipe technique du coup sur le chat donc ce que disait jean-charles c'est que la question question et réponse est dédiée vraiment pour les questions thématiques aux intervenants et si vous avez des besoins des questions techniques sur le zoom on est disponible sur le chat le chat plus la conciergerie voilà j'ai plus qu'à vous souhaiter de belles rencontres profitez bien et puis merci à tous et bonne journée merci cécile merci pour ces précisions et bravo à l'ensemble du comité d'organisation et de pilotage pour avoir élaboré ce programme et surtout toutes ces fonctionnalités que vous venez de rappeler à disposition des participants pour ma part encore quelques mots sur l'organisation et la suite de ces rencontres d'abord nous avons prévu quelques pauses à différents moments de ces rencontres pour vous permettre de vous dégourdir les jambes régulièrement d'ailleurs il y aura une première pause ce matin à 11h entre les deux conférences qui suivront je voudrais vous signaler également la présence de notre grand témoin qui nous suivra pendant ces trois jours il s'agit de Pascal Marquet qui est président du comité d'expertise de l'innovation pédagogique professeur de sciences de l'éducation à l'université de Strasbourg où il est directeur adjoint de l'INSPE responsable du master conception formation technologie voilà pour ses états de service à ce jour il nous en dira peut-être un petit peu plus lors de la synthèse à laquelle il contribuera à l'occasion de la clôture de ces rencontres qui aura lieu qui auront lieu ce vendredi de 14 à 15 heures pour information et ce sera la fin de ces trois journées de rencontres de 14 à 15 heures pour la clôture je signale également la présence d'un autre témoin de nos travaux d'une témoin en l'occurrence Barbara Gauvin qui est facilitatrice graphique qui est chargée d'illustrer périodiquement vos échanges tout au long de ces rencontres et bienvenue à vous Barbara et comme vous le savez nous débuterons ces rencontres par deux conférences successives ce matin avec un petit peu d'avance donc tant mieux dans un sens j'espère que tous ceux qui ont prévu d'assister à ces conférences nous rejoindront rapidement ou sont déjà présents parmi nous le temps pour moi d'accueillir Gilles Deweck qui est chercheur à l'INRIA l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologie du Numérique par ailleurs professeur à l'ENS Paris-Saclay chercheur et enseignant en informatique pour une conférence qui se déroulera en deux temps je vous proposerai une quarantaine de minutes d'intervention de la part de Gilles Deweck qui seront suivies d'un temps d'échange qui vous sera consacré donc n'hésitez pas d'ores et déjà à faire part de vos questions sur la plateforme Q&R je vous présenterai tout à l'heure les modérateurs, modératrices qui seront chargés de surveiller justement vos productions les productions de questions, remarques ou contributions dont ils se feront les porte-parole à l'issue de cette séquence donc première séquence Gilles Deweck, je vais vous proposer de nous faire part de cette première intervention sous forme de conférence qu'est-ce qu'une société numérisée alors certes nous construisons des objets informatiques aujourd'hui ordinateurs, réseaux, logiciels, etc. puis en fait en réalité c'est depuis longtemps puisque depuis les années 40 que nous produisons ce genre d'équipement et d'innovation sur le plan du numérique et cette construction a changé toutes nos activités liées au traitement de l'information c'est le moins qu'on puisse dire c'est-à-dire d'ailleurs toutes nos activités tout court travailler, administrer, nous déplacer, nous divertir, apprendre donc dans une telle société que nous connaissons l'enseignement est profondément transformé d'une part parce que notre rapport à la connaissance est lui-même transformé d'autre part parce que le but de cet enseignement est de préparer les jeunes à vivre dans une société très différente de ce qu'elle a été par le passé alors pour commencer, Gilles Deweck, bienvenue avant toute chose qu'est-ce que tout cela a changé pour l'homo sapiens que nous sommes qu'est-ce que la pratique a changé dans nos vies, dans nos activités, dans nos vies en général bonjour à toutes, bonjour à tous merci pour votre invitation j'ai l'impression que ma caméra n'est pas branchée et que je ne peux pas l'activer c'est l'animateur alors on va demander à nos collègues techniciens de vérifier s'il y a ben voilà, vous êtes à l'écran maintenant on va vous mettre en évidence d'accord, bien, merci beaucoup pour votre invitation j'avais préparé ma valise pour venir à Montpellier vous voir mais finalement, comme vous l'avez compris je n'ai pas eu besoin de cette valise et c'est finalement pas si mal pour discuter de ce qu'est la société numérisée et n'ayons pas peur des mots pour discuter des humains des nouveaux humains que nous sommes devenus dans cette société et donc quand nous évoquons cette idée d'une évolution importante majeure, radicale on peut choisir l'adjectif que l'on veut de notre humanité dans une société numérique dans une société numérisée il y a toujours un certain nombre d'attitudes qui sont possibles donc il y en a une qui consiste à dire que la notion d'humanité bien sûr transcende les évolutions techniques mais on s'aperçoit en regardant les évolutions techniques du passé que ce n'est pas exactement le cas il y a une autre attitude qui consiste à essayer de partir de sa propre expérience et donc vous êtes sans doute toutes et tous ici utilisatrices de Zoom, utilisateurs d'Android ou d'autres objets informatiques et donc bien entendu, cette expérience est quelque chose d'important pour comprendre la société dans laquelle nous vivons mais il faut comprendre qu'il y a des milliers d'applications et que partir de son expérience de Facebook qui est déjà différente de l'expérience de Facebook d'une autre personne nous donne un tout petit aperçu de ce qu'est la société numérisée et donc ça peut être une difficulté de méthode de partir de sa propre expérience parce qu'on risque de ne pas voir les petites transformations dans leur globalité et une chose qui est importante c'est qu'en informatique les choses sont souvent les choses importantes l'essentiel est souvent invisible pour les yeux c'est-à-dire il faut essayer de chercher un peu derrière les apparences alors une manière d'essayer de comprendre cette société et de comprendre que ces objets informatiques les ordinateurs, les réseaux, les logiciels, les applications, etc. les bases de données tout ça, ce sont des objets qui permettent de transformer de l'information et je vais vous donner un petit nombre d'exemples donc qu'est-ce que ça veut dire transformer de l'information ? ça veut dire par exemple prendre deux nombres donc ça, ces nombres constituent de l'information et les ajouter et ce qui constitue également le résultat de l'opération c'est de l'information et donc ça, on sait faire ça avec des algorithmes depuis Saint-Milan et avec des machines depuis la machine de Pascal un autre exemple et pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec le concept de nombre ou le concept de chiffre c'est de prendre un dictionnaire et de chercher la définition d'un mot dans un dictionnaire donc ça, c'est une manière de traiter de l'information et un troisième exemple pour vous montrer que ça n'a pas juste à voir avec les chiffres et avec les lettres mais également avec d'autres objets vous pouvez prendre une carte de géographie et puis vous pointez deux villes sur la carte et vous cherchez le plus court chemin qui vous permet d'aller d'un point à un autre c'est ce que vous faites tous les jours avec vos GPS et voilà, c'est une troisième manière de traiter de l'information et donc pour comprendre l'importance d'avoir des objets techniques qui nous permettent de traiter de l'information il faut se poser une question qui est quelle est la place du traitement de l'information dans nos vies et quand nous posons cette question nous arrivons assez vite à la réponse que le traitement de l'information dans nos vies c'est toutes nos vies et une manière d'en prendre conscience c'est de se poser la question c'est une question que je me suis posée il y a à peu près un an au début du tout premier confinement on va dire au début de ce changement de style de vie temporaire que nous subissons aujourd'hui et je me suis posé la question mais avant quand on sortait de chez soi pourquoi on sortait de chez soi et alors je suis arrivé à trouver cette réponse qui n'ont pas une vocation d'exhaustivité mais je me suis dit voilà, on sortait pour aller travailler on sortait pour aller apprendre des choses on sortait pour aller se soigner on sortait pour aller faire des courses on sortait pour aller voir des amis on sortait pour aller voir des spectacles on sortait parfois pour aller à la synagogue à la mosquée, à l'église, au temple, etc. pour avoir une activité religieuse pour participer à une cérémonie religieuse voilà et donc c'est cette activité aujourd'hui ont des déclinaisons qui sont purement informationnelles le télétravail, la télémédecine le téléenseignement le téléachat qu'on appelle le e-commerce les apéros Zoom bien entendu les messes à distance enfin et la télévision enfin bref donc vous voyez que ces activités sont des activités qui sont toutes des activités de traitement de l'information et donc nous voyons que l'essentiel de nos vies consiste à traiter de l'information et de ce fait qu'avoir des artefacts des objets, des objets techniques qui nous permettent de traiter de l'information change la nature même de notre existence alors prenons un exemple que fait un médecin alors un médecin peut avoir l'illusion ou l'idée qu'il soigne directement ses patients mais en fait imaginez un rendez-vous chez un médecin d'abord le médecin vous écoute donc vous lui transmettez de l'information le médecin a vraisemblablement fait des études de médecine avant donc il a déjà une part d'information qui consiste à un grand nombre de connaissances sur les maladies et les traitements et finalement avec ces deux types d'informations qui sont mis en regard il arrive à produire un troisième type d'information qui est une prescription une ordonnance et en fait le médecin pendant le rendez-vous que vous avez eu avec lui il n'a fait que traiter de l'information du début à la fin il a reçu de l'information émis de l'information etc. la médecine est une activité qui ne consiste qu'à traiter de l'information et c'est pour ça que la révolution informatique est une révolution qui est beaucoup plus importante que les révolutions industrielles puisque les révolutions industrielles nous parlaient de deux types d'objets qui étaient la matière et l'énergie et donc nous avons inventé au 19e siècle avec la première et la seconde révolution industrielle comme on les nomme des manières de transformer de l'énergie avec la machine à vapeur avec le moteur à explosion de transformer de la matière avec la sidérurgie la métallurgie etc. et donc ce sont des transformations de ce que Michel Serres appelle le dur c'est-à-dire la matière et l'énergie alors que ce que nous vivons aujourd'hui c'est une transformation de ce que Michel Serres appelle le doux c'est-à-dire l'information et les seules révolutions avec lesquelles nous pouvons comparer la révolution informatique qui sont l'invention de l'écriture l'invention de l'alphabet et l'invention de l'imprimerie qui sont les grandes révolutions du doux et en fait elles ont beaucoup moins à voir avec les révolutions industrielles qui sont des révolutions du dur alors si on reprend l'exemple des médecins vous pourrez me dire mais ce que j'ai dit n'est pas tout à fait vrai il y a des médecins qui écoutent leurs patients il y a des médecins qui parlent à leurs patients il y a des médecins qui prescrivent il y a des médecins qui brassent des connaissances mais il y en a aussi qui incisent qui greffent qui cousent et donc ça c'est un type très particulier de médecins qu'on appelle des chirurgiens et donc on peut se dire voilà la plupart des médecins sont du côté du doux mais les chirurgiens sont du côté du dur ils tiennent un scalpel ils font quelque chose de leurs mains d'ailleurs les chirurgiens sont souvent très fiers de leurs mains de leur habileté manuelle c'est quelque chose qui est plus important on va dire dans l'échelle de leur valeur que leur connaissance enfin disons c'est quelque chose qui fait vraiment partie de leur identité et effectivement c'est le cas et on peut se poser la question est-ce que la transformation la numérisation de la société affecte aussi la chirurgie et en fait la réponse est oui parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une dissymétrie entre le dur et le doux c'est-à-dire vous pouvez très bien prendre un ordinateur et puis le coupler avec un moteur donc bien sûr un moteur là on est dans la révolution industrie elle sert la révolution de l'énergie et de la matière et vous obtenez ce qu'on appelle un robot mais aujourd'hui bien entendu un des impacts de l'informatique sur la chirurgie c'est précisément la robotique chirurgicale c'est-à-dire c'est le fait de faire faire le geste chirurgical par un robot donc ça a beaucoup d'avantages de faire faire un geste chirurgical par un robot un robot peut avoir une précision très supérieure à la main humaine bien entendu les chirurgiens ont une précision manuelle beaucoup plus grande que la vôtre ou en tout cas que la mienne ça c'est certain mais ils ne peuvent pas non plus aller inciser au micro en près alors qu'on a des robots qui ont des précisions beaucoup plus grandes également on peut avoir un chirurgien qui se trouve à distance par rapport à la personne opérée donc bien sûr la personne opérée a toujours une assistance médicale locale mais disons pour un geste chirurgical extrêmement précis sur lequel il y a un petit nombre de spécialistes dans le monde on peut faire appel à eux alors que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant et on s'aperçoit que les opérations qui sont faites par des robots sont souvent beaucoup moins invasives et donc ici aussi on voit que bien que la chirurgie soit d'abord une activité manuelle une activité qui consiste à inciser à coudre etc il y a un vrai apport de l'information la matière est contrôlée ici par l'information et donc la révolution informatique ne s'étend pas uniquement au secteur de l'information mais aussi au secteur de la matière alors c'est ici que je vais faire appel à vos grandes connaissances vous savez comme moi et même mille fois mieux que moi que les agriculteurs qui travaillent la terre il n'y a rien de plus matériel que la terre ont été parmi les premières professions à s'informatiser et donc ils ont commencé au début si j'ai bien compris c'était surtout des questions de météo qui les avaient amenés à utiliser des réseaux et des ordinateurs pour avoir une météo locale très 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 précise mais aujourd'hui il y a tout un tas d'objets informatiques qui sont utilisés dans l'agriculture comme par exemple des détracteurs guidés par GPS etc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sais que je suis face à des gens beaucoup plus compétents que moi sur cette question et donc vous voyez que le travail de l'agriculteur est aussi un travail de traitement de l'information la météo la géographie le GPS tout ça c'est du traitement de l'information qui est essentiel au travail de la matière qu'est le travail de la terre en soi alors nous pouvons nous pouvons essayer un petit peu de brosser le portrait de ce que nous sommes devenus en partant des quatre grands concepts de l'informatique et donc l'informatique est une science et une technique qui est structurée autour d'un certain nombre de concepts et une chose intéressante à voir c'est que tous ces concepts existaient avant le développement de l'informatique ils existaient pour certains il y a des milliers d'années et ce que l'informatique a fait c'est qu'elle a construit un discours cohérent à partir de ces concepts l'informatique n'a pas inventé ces concepts mais elle les a articulés comme les pièces d'un puzzle dont on va dire personne n'avait vu les relations comme ça arrive souvent dans un puzzle quand vous ouvrez la boîte vous ne voyez pas les relations entre les pièces mais à ce moment-là au moment où vous pouvez les assembler vous voyez les relations et donc ces quatre pièces qui constituent l'informatique sont les notions d'algorithme de langage de machine et d'information et donc essayons de voir en quoi chacune de ces notions a changé notre manière de vivre notre manière de faire les choses notre manière d'être au monde alors commençons par la notion d'algorithme très souvent avant que nous vivions dans une société numérisée nous faisions un certain nombre d'opérations répétitives par exemple le proviseur adjoint d'un lycée qu'on appelait avant le censeur chaque année devait faire l'emploi du temps de toutes les classes du lycée et puis il y avait un certain nombre de changements bien entendu l'emploi du temps se reproduisait un peu à l'identique mais il y avait un certain nombre de changements des nouvelles filières qui étaient créées plus d'élèves moins d'élèves des classes qui étaient supprimées ou créées etc. et donc il fallait refaire les emplois du temps et donc chaque année il y avait une période dans l'année où le proviseur adjoint faisait l'emploi du temps et une espèce de nouveau réflexe que nous avons acquis c'est que quand nous avons répété la même opération trois fois nous nous disions est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'automatiser et en ce qui concerne la fabrication d'emplois du temps il y a des algorithmes extrêmement performants qui fabriquent des emplois du temps beaucoup mieux que vous et moi parce que nous bien sûr il y a beaucoup d'informations à traiter les êtres humains nous sommes assez bons pour traiter des petites quantités d'informations mais pas des grosses quantités d'informations et donc il y a un moment où on se dit mais on va plutôt que répéter cette même opération on va l'automatiser c'est-à-dire on va inventer un algorithme qui permet de fabriquer des emplois du temps et ensuite cet algorithme peut être utilisé chaque année et bien sûr il peut être utilisé dans chacun des lycées de France et du monde si on le souhaite donc ça c'est cette première idée cette idée de ne pas répéter les choses mais d'inventer un algorithme qui va les faire pour nous c'est essentiellement un travail réflexif c'est un travail qui consiste à se poser la question mais qu'est-ce que je suis en train de faire et est-ce que je ne pourrais pas le faire faire par un algorithme il y a une deuxième question qui est est-ce que nous pouvons inventer un langage pour cela donc par exemple vous voulez communiquer une pièce de musique à un musicien vous êtes compositeur vous voulez transmettre une pièce de musique et bien à un instrumentiste et bien vous pouvez bien sûr lui dire il faudrait jouer un do il faudrait jouer un sol etc mais ça ça ne marche pas donc il faut inventer un langage et ce langage c'est un langage que nous avons inventé au XIIIe siècle qui s'appelle le langage des partitions et il y a un certain nombre de conventions le dos il se met là il faut mettre la clé ici il y a les barres de mesure il y a des crochets et des rondes enfin bon voilà donc tout ça c'est des conventions on a inventé un langage et de la même manière si vous voulez par exemple fabriquer des emplois du temps et bien vous ne pouvez pas fabriquer des emplois du temps en langue naturelle vous ne pouvez pas fabriquer des emplois du temps en français en anglais il faut inventer un langage qui permet de décrire des emplois du temps de manière à échanger cette information avec l'algorithme avec la machine il y a une troisième question que nous nous posons systématiquement qui est quelle machine devons-nous utiliser pour effectuer une certaine opération donc si vous voulez faire une addition et bien une calculatrice suffit ou vous avez sans doute une application sur votre téléphone qui permet de faire ça mais si vous voulez calculer la structure d'un bâtiment comme l'opéra de Sidney par exemple vous ne pouvez pas le faire avec votre calculatrice si vous voulez prédire un séisme ce qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui et bien voilà vous avez besoin d'ordinateurs qui sont beaucoup plus puissants donc il y a une question qui se pose c'est à chaque fois qu'on vous demande de faire quelque chose vous vous posez la question quel est l'outil qui me permet de le faire et donc ça c'est également un changement culturel assez important avant je ne sais pas vous vous disiez il faut faire un objet il faut fabriquer un panier en vannerie par exemple vous disiez je vais le faire et maintenant vous vous dites est-ce qu'il n'y a pas une machine qui pourrait le faire et quelle machine pourrait faire ça pour moi et donc c'est un peu toujours cette même idée de réflexivité de nous interroger quels sont les processus que nous exécutons quels sont les algorithmes que nous utilisons et est-ce que nous pouvons les objectiver quels sont les langages que nous utilisons pour communiquer est-ce que nous pouvons les objectiver également et ici la même question se pose pour les machines donc vous ne faites pas la même chose avec une calculatrice un réseau un robot etc chaque l'identification de l'outil du bon outil pour faire ce que vous voulez faire est essentielle et enfin il y a notre rapport à l'information qui a également changé si on vous pose une question par exemple prenons une question un peu ancienne mais sans doute vous ne l'avez pas oublié est-ce que l'hydrochloroquine est utile pour soigner la Covid et bien vous pouvez répondre oui vous pouvez répondre non vous pouvez répondre que vous n'en savez rien mais vous pouvez aussi également vous demander mais où est l'information qui me permettrait de répondre à cette question est-ce que cette information existe est-ce que des tests ont déjà été faits est-ce que les résultats de ces tests sont disponibles en ligne est-ce que je peux les utiliser est-ce que j'ai le droit de les utiliser comment ont-ils été construits quelle est la méthode qui a permis de les construire et donc cette idée que dans notre vie nous passons notre temps à échanger de l'information nous passons notre vie à échanger de l'information nous a amené à nous poser la question où est l'information et par exemple je vous ai cité comme exemple l'idée d'avoir une carte de géographie d'avoir deux points sur la carte et de chercher le plus court chemin vous pouvez assez naturellement vous dire mais où est l'information géographique comment est-ce que je peux faire pour avoir la carte alors la première solution c'est de dire je vais faire ma propre carte donc vous pouvez vous-même faire des relevés topographiques fabriquer une carte qui va vous permettre ensuite d'appliquer un algorithme de recherche de chemin sur une carte de géographie mais ce n'est pas la bonne idée la bonne idée c'est bien sûr de vous dire qu'il y a déjà des gens qui ont fait ça il y a des géographes qui ont fait ça pour vous des géomètres également et donc il faut essayer de trouver l'information là où elle est et surtout il faut partager l'information c'est-à-dire on ne va pas avoir un géographe qui fait une carte pour chaque GPS qu'on vend il faut avoir une seule base de données et partager cette information et donc ça ça nous a mené à complètement changer nos modes de partage et donc vous voyez que nous prenions ces quatre points algorithme, langage, machine, information nous voyons une des quatre grandes transformations de notre manière d'être au monde alors cette nouvelle manière d'être au monde elle a changé toutes nos activités je vous avais un petit peu cité sept types d'activités qui étaient ce que nous faisions quand nous sortions avant la crise sanitaire mais nous pouvons un petit peu voir que dans chacun de nos grands secteurs d'activité la donne a totalement changé alors prenons un exemple le travail je vous ai dit qu'il y avait une grande partie de notre travail qui était répétitif et cette idée d'un travail répétitif c'est ce que nous appelons mais c'est un mot qu'il faut utiliser avec précaution le taylorisme c'est-à-dire le taylorisme avait disons poussé jusqu'au paroxysme cette idée d'un travail répétitif fait par des humains et c'est-à-dire d'un travail inhumain fait par des humains c'est ça le taylorisme c'est ça la définition du taylorisme ça consiste à considérer les êtres humains comme des êtres inhumains et nous sommes largement sortis du taylorisme mais la conséquence de ça c'est que les machines travaillent à notre place il y a une diminution de la demande de travail qui est énorme et donc je pense que un très bon exemple de ça c'est l'agriculture il y avait une époque où je ne vais pas citer de chiffres parce que je sais que mes chiffres seraient exacts et qu'il y a très certainement des gens qui sont beaucoup plus experts qui m'écoutent mais voilà il y avait une époque où pour cultiver un hectare il fallait un certain nombre de gens et nous savons aujourd'hui qu'il en faut 10 fois moins ou 100 fois moins alors pourquoi parce que nous avons des GPS des tracteurs etc mais également des réseaux qui nous apprennent la météo etc et des réseaux qui nous permettent de vendre les produits de l'agriculture en ligne etc donc voilà il n'y a quasiment plus de besoin d'agriculteurs alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y aura toujours besoin d'un tout petit nombre d'agriculteurs mais il y a besoin d'un tout petit nombre d'agriculteurs pour produire autant qu'avant et nous devons nous poser la question qu'est-ce que ces gens vont faire qu'est-ce que ces gens qui avant étaient qui travaillaient et qui maintenant sont désœuvrés que ce qu'ils vont faire et ça c'est une des principales questions qui se posent aujourd'hui et aujourd'hui il faut dans notre pays où il y a 66 millions de personnes il y en a en gros 24 millions qui travaillent il y a 42 millions de gens qui ne travaillent pas c'est énorme c'est quasiment deux tiers les gens qui ne travaillent pas alors quand je dis ça tout le monde me dit mais où se cachent-ils alors effectivement où se cachent-ils alors il y a d'abord des enfants alors bien sûr tout le monde est très choqué quand j'envisage l'idée que les enfants puissent travailler mais les enfants ont très longtemps travaillé ou en tout cas les personnes de moins de 16 ans ont très longtemps travaillé il y a bien entendu donc il y a 12 millions de gens qui ont moins de 16 ans en France à peu près il y a les retraités donc il y a 12 millions de gens qui ont plus que 65 ans alors la plupart du temps ils me disent mais enfin vous ne voulez quand même pas qu'on continue à travailler jusqu'à 65 ans je leur dis c'est exactement ce que je suis en train de vous dire vous avez tout à fait raison de revendiquer un droit à la paresse mais il faut comprendre que c'est quelque chose de complètement nouveau vous avez 12 millions de gens qui sont entre 16 et 65 ans et qui ne travaillent pas donc une grande partie d'étudiants qui n'ont pas un emploi mais également tout un tas d'autres gens qui ont décidé de s'arrêter de travailler pour élever leurs enfants pour voyager parce qu'ils sont rentiers tout un tas de situations et vous avez un très grand nombre de chômeurs vous avez entre 3 et 6 millions de chômeurs selon la manière dont vous calculez le nombre de chômeurs donc vous voyez que quand vous mettez tout ça bout à bout vous avez une énorme part de la population dont l'unique activité est d'apprendre des choses et donc c'est merveilleux le fait qu'en fait beaucoup de temps que nous avons libéré de temps de travail est devenu du temps d'apprentissage mais également des retraités qui, je vais vous rappeler une époque un peu révolue qui partent en vacances en charter à l'autre bout du monde et qui découvrent de nouvelles cultures etc. ou qui vont juste bronzer sur la plage c'est leur choix et puis vous avez tout un tas de gens qui décident d'avoir une activité autre qu'une activité qui est spécifiquement du travail d'ailleurs pour me faire beaucoup d'ennemis parmi les enseignants parmi mes collègues enseignants il faut nous rappeler que beaucoup de choses que nous considérons aujourd'hui comme du travail pendant longtemps étaient considérées comme des loisirs et l'une d'elles est d'enseigner et donc vous savez sans doute que école devient du mot grec scolée et que scolée en grec signifie le loisir donc on va à l'école pour s'amuser on ne va pas vraiment pour travailler donc il faudrait peut-être à ces 24 millions de personnes qui travaillent réellement retirer tous les enseignants qui en fait ne font que s'amuser à transmettre des connaissances alors bien entendu les enseignants comme les 42 millions autres ils se posent la question de savoir comment leur donner un revenu bien sûr c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils n'ont pas le droit à un revenu puisque c'est les machines qui produisent et donc ça ça nous amène à penser une organisation de la société complètement différente où le lien qu'il y a entre travail et salaire finalement est-ce qu'il est nécessaire est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut repenser dans une société où c'est les machines qui travaillent pour nous un autre exemple c'est la notion de propriété je vous ai dit il est important de partager des données si nous vendons des données si les données ont un prix si les données ont un coût et bien vous voyez que ça limite énormément leur 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 diffusion et donc ça pose une question de savoir pourquoi est-ce qu'avant les objets avaient un coût et alors les économistes ont très bien répondu à ça ils nous disent si vous mettez un litre d'essence dans votre tracteur ou un litre d'essence dans votre voiture et que vous roulez 10 kilomètres le litre d'essence est consommé et donc vous ne pouvez pas mettre ce même litre d'essence dans une autre voiture pour rouler 10 kilomètres à nouveau donc ça c'est ce qu'on appelle la rivalité des biens économiques vous pouvez les utiliser une fois une fois que vous les avez utilisés ils sont détruits l'information marche exactement à l'inverse c'est-à-dire l'information vous avez fait une carte de géographie c'est de l'information vous l'utilisez dans votre GPS ça n'empêche nullement quelqu'un d'autre de l'utiliser dans son propre GPS donc le coût marginal de l'information est nul et donc si vous pensez que le prix doit être égal au coût marginal c'est une hypothèse et bien le prix doit être nul et donc c'est pour ça qu'il y a une émergence d'une économie de la gratuité dans la société numérisée avec un retour de certaines utopies liées à la gratuité qui ont existé historiquement et enfin en ce qui concerne les institutions nous devons nous poser la question mais qu'est-ce que que sont les institutions et les institutions font bien entendu uniquement des machines à traiter de l'information le maire d'une petite ville peut croire que c'est lui qui construit l'école ou c'est lui qui plante les armes mais pas du tout le maire d'une petite ville tout ce qu'il sait faire c'est traiter de l'information il y a un jardinier qui va planter des arbres il y a un maçon qui va construire l'école mais l'essentiel de l'activité politique de l'activité institutionnelle la raison pour laquelle nous avons des présidents de la République des ministres etc c'est uniquement parce que c'est des objets qui traitent de l'information en particulier qui agrègent des préférences qui agrègent de l'information qui viennent de tous les citoyens enfin au moins dans les démocraties pour prendre des décisions et donc dans un monde où tout le monde s'exprime tout le temps par exemple il se pose la question pourquoi est-ce qu'on vote une fois tous les cinq ans vous pouvez donner votre opinion politique tous les jours tous les jours vous pouvez parler donner votre opinion et échanger des opinions avec les autres et une fois tous les cinq ans on vous pose la question maintenant c'est le jour de donner votre opinion mais en fait non vous l'avez donné tous les jours donc bien entendu ces institutions vieillissent du fait de l'omniprésence de l'information alors qu'elles ont été pensées dans un monde institutionnel dans un monde informationnel où l'information était rare au XVIIIe siècle l'information était rare et c'est pour ça que Locke, Montesquieu, etc. ont inventé ce type d'institution qui est adapté à la rareté de l'information alors qu'aujourd'hui nous avons cité d'abondance de l'information et la crise politique que nous traversons est une explication extrêmement simple c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher les complotistes ou je ne sais quoi nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'informations et nos institutions ont été prévues dans un monde où il y avait peu d'informations voilà c'est un petit peu ce que je pouvais vous dire en 20 minutes sur la société numérisée dans laquelle nous vivons et bien entendu bien entendu un des secteurs qui est complètement transformé par cette numérisation du monde est l'éducation Justement merci Gilles pour ces premiers éléments de réflexion sur la société en général mais effectivement je pense qu'il va être intéressant maintenant d'entrer dans la question qui intéresse le plus grand nombre de nos participants au-delà de la société dans son ensemble les conséquences pour l'enseignement en particulier alors quel est votre double point de vue en la matière non seulement en tant qu'expert du numérique mais également en tant que prof vous-même ce qui vous donne une double légitimité quelque part dans vos réponses quelles sont vos observations concernant l'enseignement dans quelle école ou vers quelle école allons-nous ? Alors je ne revente aucune légitimité mais je vais faire exactement le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est-à-dire je vais essayer de partir pour le coup de ma propre expérience ma propre expérience d'enseignant et on doit partir d'un constat qui est que jusqu'à il y a mettons une cinquantaine d'années jusqu'à ce qu'on invente les ordinateurs les réseaux etc. si vous voulez quelques dates un peu précises le premier article d'informatique le premier article dans la classification des articles scientifiques est un article d'informatique c'est un article de 1936 d'Allen Turing et les premiers ordinateurs ont été construits ça dépend de ce qu'on appelle un ordinateur mais on va dire dans les années 40 et plutôt à la fin des années 40 mais donc ça fait quand même plus de 70 ans que nous avons ces objets donc sinon si nous essayons de nous placer avant donc mettons dans les années 30 et que nous nous posons la question qu'est-ce qu'était un enseignant dans les années 30 une réponse possible est qu'un enseignant était un réservoir à connaissances c'est-à-dire vous aviez des réservoirs dans lesquels on mettait de l'essence vous aviez des réservoirs dans lesquels on mettait des grains de blé des silos et puis vous aviez des réservoirs dans lesquels on mettait les connaissances et ça c'était les enseignants et une des conséquences de ça est qu'il y avait un organe particulier de l'enseignant qui était sa bouche et sa bouche était la source d'où jahissait la connaissance pour le reste du monde alors c'était sans doute une situation très agréable c'est une situation dont beaucoup d'enseignants parmi nous ont connu on va dire la toute fin je pense que quand nous enseignions dans les années 90 nous étions encore un petit peu sur ce modèle que l'enseignant était le dépositaire de la connaissance le réservoir de la connaissance et qu'un cours était un moment une cérémonie pendant laquelle la connaissance sortait de la bouche de l'enseignant pour entrer dans les oreilles des apprenants et aujourd'hui nous devons faire un constat c'est que l'information est partout c'est-à-dire qu'il y a de l'information bien entendu à l'intérieur des enseignants qui continuent avec des réservoirs d'informations mais il y a des réservoirs d'informations bien plus nombreux et bien ailleurs donc si vous faites un cours sur Charlemagne si vous faites un cours sur la géométrie du triangle si vous faites un cours sur Jules Verne si vous faites un cours sur la duplication de l'ADN et bien il y a déjà tout ça dans Wikipédia et il faut le savoir donc vous ne pouvez pas faire comme si ce que vous dites sur Charlemagne n'était pas dans Wikipédia ou si vous dites sur ce que les médiatrices du triangle n'étaient pas dans Wikipédia et non seulement c'est dans Wikipédia mais tout le monde le sait et alors si jamais ce n'est pas dans Wikipédia bon ça peut arriver il y a quelques pages Wikipédia qui ne sont pas si bien faites et bien vous avez forcément un de vos collègues qui a déjà fait un cours sur Charlemagne Jules Verne la géométrie du triangle etc. et qui peut-être a mis son cours en ligne alors ça veut dire quoi mettre un cours en ligne ça veut dire mettre des vidéos en ligne ça veut dire mettre des notes de cours ça veut dire mettre des feuilles d'exercice ça veut dire mettre des corrigés de dissertation et donc tous ces objets se trouvent en ligne et ils sont accessibles à tout le monde et moi aussi à un moment je me suis dit pour communiquer avec mes étudiants c'est bien que je leur donne mes notes de cours c'est bien que je leur donne mes transparents aujourd'hui je n'utilise pas de transparents mais dès que j'ai besoin d'écrire des formules mathématiques ou des programmes j'utilise des transparents et donc je mets ces transparents en ligne vous pouvez les trouver sur mon site web et puis je me suis aperçu que des étudiants qui n'étaient pas mes étudiants les regardaient parfois me poser une question mais je me suis surtout rendu compte que mes propres étudiants regardaient les cours de mes collègues voilà donc ces étudiants ils viennent à la fin me défier ils viennent me défier à la fin du cours ils me disent voilà vous avez dit ça dans votre cours mais votre collègue qui enseigne dans l'université voisine dit les choses pas nécessairement de manière contradictoire mais de manière un peu différente donc un exemple de ça si vous faites alors ce n'est pas mon cas mais si vous donnez votre analyse sur les raisons de la chute du mur de Berlin comme vous le savez tout le monde a sa propre analyse et tout le monde sait ce qui a provoqué la chute du mur de Berlin vous pouvez très bien trouver un autre enseignant d'histoire qui a proposé des hypothèses un peu différentes et ça vos étudiants le savent ce n'est pas la peine d'essayer de faire semblant qu'ils ne le savent pas alors il y a un paradoxe ici c'est que est-ce que nous discutons de la société numérisée est-ce que nous discutons des ordinateurs des réseaux ou est-ce que nous discutons de l'invention de l'imprimerie puisque après tout avant Wikipédia il y avait d'autres encyclopédies et ces encyclopédies étaient au CDI donc les lycéens les étudiants pouvaient aller à la bibliothèque et regarder l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert ou l'encyclopédie universaliste ou l'encyclopédie britannica tous ces trucs existaient bien entendu dans les années 30 et existaient depuis des siècles alors il faut comprendre que Wikipédia c'est beaucoup mieux en fait c'est beaucoup mieux que l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert et c'est beaucoup mieux pour une seule raison que nous avons déjà évoquée tout à l'heure c'est la place de l'information c'est-à-dire l'encyclopédie de D'Hydro et d'Alembert elle fait 17 volumes et D'Hydro et d'Alembert ne pouvaient pas faire une encyclopédie qui faisait un million de volumes c'est juste pas possible personne n'achète d'encyclopédies qui font un million de volumes donc il faut que l'encyclopédie ait une forme géométrique et une taille qui soit compatible avec la taille de la bibliothèque ou avec la taille de votre salon si vous avez une encyclopédie dans la bibliothèque de votre salon et donc ça ça veut dire que sur chaque entrée il y a une taille maximale donc une entrée dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert fait souvent 3 ou 4 paragraphes parce que ben voilà il faut que ça tienne en 17 volumes il faut traiter tout dans un petit espace il n'y a rien de similaire dans Wikipédia si vous voulez faire juste une entrée de Wikipédia qui fait 50 pages vous pouvez et si vous avez de l'information pertinente à ajouter à des choses qui sont déjà là et bien vous pouvez vous pouvez l'ajouter dans Wikipédia et donc le changement de support a fait qu'il n'y a aucune limite sur la quantité d'informations qu'on peut mettre dans Wikipédia et ça ça change complètement la nature même de l'encyclopédie alors ça c'est un des premiers aspects et l'autre aspect c'est qu'il est devenu possible d'interroger Wikipédia avec un moteur de recherche donc je vais vous donner un petit exercice à faire aller au CDI du lycée je suis sûr qu'il y a ou à la bibliothèque de l'université c'est comme vous voulez et je suis sûr qu'il y a des livres de recettes au CDI ou à la bibliothèque et essayer de trouver la recette des Profitrolles ben vous verrez que c'est compliqué parce que la recette des Profitrolles n'est pas dans tous les livres de recettes donc vous devrez essayer de regarder dans le premier livre de recettes vous allez trouver une recette peut-être pas alors si vous n'en trouvez pas il faut regarder le deuxième livre de recettes etc et donc dès que vous vous posez une question un peu concrète essayez de trouver le bouquin dans la bibliothèque universitaire qui répond à cette question demande parfois des heures parfois des mois vous passez à côté du bouquin vous ne le voyez pas vous ne savez pas que cette information est dans ce bouquin là et ça c'est parce que la bibliothèque de l'université le CDI n'est pas indexée et la différence entre le web on peut aller un peu au-delà de Wikipédia entre le web et la bibliothèque du lycée ou l'université c'est que le web est indexé et donc vous tapez simplement Profitrolles dans un moteur de recherche et une fois que vous avez savé utiliser un moteur de recherche vous pouvez trouver la recette des Profitrolles tout de suite et donc vous pouvez trouver l'information à laquelle vous avez besoin immédiatement et ça je m'en suis rendu compte un peu par hasard une fois je me suis dit mais depuis quand est-ce qu'on note les noms à virgule est-ce que dans l'Antiquité on notait les nombres avec des virgules comme 3,5 ou est-ce qu'on avait des fractions comme 7 divisé par 2 et donc j'ai tapé la question dans un moteur de recherche depuis quand ont été détournés les nombres à virgules et je suis tombé sur un mémoire de master d'une historienne qui avait dans une université belge j'ai oublié laquelle je suis désolé si elle m'écoute je la remercie de son travail qui avait exactement fait un travail sur l'histoire des nombres à virgules aller à les bibliothèques et essayer de tomber sur ce mémoire de master comment est-ce que vous allez faire c'est extrêmement difficile alors que là je l'ai trouvé en une minute et alors la recette des Profitrolls nous incite à avoir un peu d'esprit critique alors j'ai trouvé finalement deux recettes des Profitrolls sur le net alors je suis désolé parce que la première est dans un journal dont je ne suis pas responsable du nom qui s'appelle le journal des femmes je ne trouve pas que ce soit un très bon nom pour un journal mais je vais le prendre tel qu'il est et qui nous propose de mettre 150 grammes de farine pour 50 grammes de beurre et j'ai trouvé une autre recette sur Marmiton qui nous propose de mettre 125 grammes de farine je me suis dit bon s'il y a moins de farine il y aura sans doute moins de beurre et donc s'il y a moins de farine en fait pas du tout il y a 60 grammes de beurre donc vous voyez que la recette de Marmiton elle est beaucoup il y a beaucoup plus de beurre par rapport à la farine et en plus dans Marmiton il nous propose d'ajouter 50 grammes de sucre ce que la première recette sur le site Journal des femmes ne proposait pas et donc vous voyez que ici la conclusion vous tirez nécessairement quand vous regardez les deux recettes de Profitrol c'est que c'est pas si important de savoir si vous mettez 50 grammes ou 60 grammes de beurre et il y a plusieurs recettes il y a plusieurs manières de faire les Profitrol et donc vous entrez dans ce qui est une forme véritable de connaissance c'est à dire dans l'idée qu'il n'y a pas de recette unique il n'y a pas de vérité unique mais vous êtes obligé de composer avec plusieurs sources d'informations qui peuvent être partiellement contradictoires et bien entendu vous pouvez essayer de faire des Profitrol avec un gramme de farine et 1000 grammes de beurre mais ça ne va pas fonctionner donc ça ne veut pas dire que tout vaut tout mais ça veut dire qu'il y a une certaine imprécision dans nos connaissances il y a des connaissances qui sont très précises qui sont moins précises etc. et ça il est inévitable que quand on utilise un moteur de recherche et des sites web on arrive à cette conclusion c'est-à-dire même sur des dates des interprétations de certains phénomènes ou de certains événements historiques etc. et bien nécessairement vous apercevez qu'il y a une certaine diversité et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'est la connaissance la connaissance n'est pas une il y a des choses dont on est sûr qu'il y a une seule réponse par exemple deux et deux ça ne fait que quatre ça ne fait ni trois ni cinq mais il y a des choses sur lesquelles il y a une pluralité de réponses et il est important de savoir ça bien alors une fois que nous avons fait ce constat qui pour beaucoup d'entre nous est une catastrophe nous avons deux possibilités la première possibilité et je vais à nouveau citer Michel Serres c'est de dire c'était mieux avant et par exemple c'est ce que pensent ceux qui ont proposé et réussi à interdire les téléphones et les tablettes en classe voilà donc surtout n'utilisons pas Wikipédia en classe et gardons notre rôle de source de la connaissance c'est de nous que doit sortir la connaissance certains sont même favorables à l'interdiction pardon du Wi-Fi dans leur établissement alors là c'est absolument sûr que s'il n'y avait plus Wi-Fi ni tablette etc. ni téléphone et alors à ce moment-là l'enseignant retrouve son statut de roi de la connaissance mais est-ce que ça va marcher sur le long terme les élèves ne sont pas complètement naïfs ils voient bien et que vous pouvez leur interdire d'utiliser une tablette d'utiliser Wikipédia en classe mais bon voilà un jour ils vont sortir de la classe et ils pourront avoir accès à d'autres formes de connaissances donc moi ce n'est pas la solution que je propose vous l'avez compris je crois qu'il faut plutôt que nous essayons de comprendre que nous restons indispensables les enseignants même dans un monde où l'information est partie et une manière de comprendre ça c'est de faire une expérience de pensée donc cette expérience de pensée ne la faites surtout pas avec un vrai bébé parce que ça pose quelques petits si vous prenez un bébé qui vient de naître et que vous le mettez dans un caisson étanche avec Wikipédia et bien il est à peu près certain j'avais fait l'expérience mais j'ai une certaine idée du résultat je pense que le bébé ne va pas apprendre la mécanique quantique donc il ne suffit pas d'avoir un bébé et Wikipédia pour que le bébé apprenne la physique quantique donc ça ne marche pas donc ça veut dire qu'il y a besoin d'un médiateur entre la connaissance et l'apprenant et donc vous voyez qu'il y a ici une espèce de petite bascule c'est-à-dire nous étions la source de connaissance et maintenant nous devenons le médiateur entre la source de connaissance et l'apprenant voilà mais peut-être il faut vivre avec ça et donc à quoi servons-nous ? et bien on peut prendre un grand nombre d'exemples vous avez un élève qui ne sait pas par exemple faire la synthèse de ce qu'il lit dans Wikipédia pour préparer un exposé alors c'est extrêmement difficile je vous ai dit Wikipédia est pléthorique donc si vous prenez n'importe quelle entrée de Wikipédia et que vous devez parler 20 minutes sur un sujet et bien c'est très difficile vous n'avez pas cette possibilité et il faut des années d'apprentissage pour essayer de retrouver la bonne information dans Wikipédia pour apprendre à construire un exposé pour apprendre à construire une intervention avec la quantité d'informations qui se trouve dans Wikipédia c'est déconseillir on peut commencer cette activité mais si vous travaillez je ne sais pas avec des élèves de CE2 par exemple pour préparer un exposé à partir de Wikipédia c'est un travail qui est monstrueux pour eux donc il faut bien entendu qu'on leur apprenne et qu'on leur apprenne petit à petit en commençant par des petits exposés qui partent de peu de données puis en ouvrant la quantité de données qu'on leur donne en entrée donc pour aller potentiellement jusqu'à une entrée complète de Wikipédia et ça ça prend des années ça va du CE2 jusqu'à la fin jusqu'à la fin du collège un autre exemple prenez une élève elle ne sait pas ce qui est important et ce qui est secondaire par exemple dans la grammaire du français vous le présentez tous les temps et tous les modes il y a 23 temps en français votre élève n'a aucune raison de savoir que le présent de l'indicatif vient avant l'imparfait du subjonctif qu'il est plus utile de connaître le présent de l'indicatif et qu'il faut commencer par apprendre ça et ça c'est le rôle du médiateur c'est le rôle de l'enseignant donc votre élève ne saura pas par exemple que la négation est plus importante que le nœud expétif et il faut que nous l'aidions à séquentialiser cet apprentissage avant qu'elle ne s'y perde et vous voyez bien entendu on peut commencer par le nœud expétif mais on n'apprend pas la grammaire on n'apprend pas la grammaire comme ça donc cette question de séquentialisation des enseignements c'est notre rôle même si toute l'information est là elle n'est pas séquentialisée c'est à nous d'aider les étudiants d'aider les apprenants à la séquentialiser vous avez un élève qui peut tomber sur la page Wikipédia qui parle des angles ou sur n'importe quel autre cours en ligne qui parle des angles s'il ne comprend pas à quoi sert la notion d'angle il ne va jamais apprendre la notion d'angle donc c'est notre rôle de faire avec eux des cadrans solaires par exemple pour leur montrer à quoi servent les angles et une fois qu'ils auront fait des cadrans solaires qu'ils voudront améliorer leurs cadrans solaires ils vont commencer à s'intéresser à la théorie des angles si vous avez un élève qui fait un projet un projet de programmation ou un projet de construction de construire une petite cabade au fond du jardin etc et que cet élève est découragé par l'ampleur de la tâche ça arrive assez souvent ça nous arrive nous-mêmes d'être découragés par l'ampleur de la tâche qu'est-ce qu'il faut lui apprendre il faut lui apprendre à redéfinir ses objectifs et ça c'est le rôle c'est le rôle de l'enseignant il faut définir des objectifs réalistes parfois les objectifs sont trop ambitieux parfois pas assez et donc la conduite d'un projet c'est de tout le temps réinventer ses objectifs et donc vous voyez que même si nous vivons dans un monde qui est radicalement différent de celui des années 30 et le rôle de l'enseignant ne peut pas être le même que dans les années 30 et bien il n'y a pas de raison de s'inquiéter notre rôle en tant qu'enseignant et sera toujours sera toujours nécessaire d'ailleurs le nombre d'enseignants dans le monde augmente donc il n'y a pas de risque que nous disparissions mais en revanche nous avons un métier qui est complètement à réinventer et ce n'est pas la première fois que nous devons réinventer notre métier puisque quand l'imprimerie a été inventée et bien il s'est posé la même question avant l'invention de l'imprimerie rappelez-vous le rôle de l'enseignement c'était que les apprenants apprennent par cœur des textes de manière à ce que les textes soient transmis d'une génération à l'autre et donc quand Rabelais Montaigne etc. se saisissent des questions pédagogiques après l'invention de l'imprimerie c'est parce qu'on se dit on n'a plus besoin maintenant les textes vont être imprimés ils vont être partout donc ce n'est plus la peine de connaître l'Iliade et l'Odyssée par cœur alors on se pose la question mais qu'est-ce qu'on va faire et vous voyez que Rabelais et Montaigne ont des réponses très différentes Rabelais est celui qui grâce à l'imprimerie voit l'énorme quantité d'informations que l'imprimerie déjà donne par rapport à ce qu'il y avait avant et il ne s'enrige plus et Montaigne est celui qui dit attention la quantité ne fait pas la qualité il faut continuer à avoir il faut continuer à viser la qualité quelle que soit la quantité par ailleurs donc ces débats qui ont lieu au XVIe siècle c'est à peu près les mêmes mutatis mutandis qui arrivent aujourd'hui et donc ce n'est pas la première fois que les enseignants ont à se réinventer et nous j'ai pas de souvenirs du XVIe siècle mais nous avons bien réussi à le faire au XVIe siècle il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas aujourd'hui et on peut même penser que nous avons la chance de vivre à une époque où notre métier doit être réinventé puisque au lieu je ne sais pas comme dans les enseignants des années 1920 et des années 1930 qui enseignaient un peu comme on enseignait en 1900 ou en 1890 voilà c'est beaucoup plus rigolo c'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'inventer de nouvelles pratiques pédagogiques et c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de se réinventer plutôt que de se répéter sans cesse et pour terminer je voudrais terminer sur un message qui est celui je crois que beaucoup d'entre nous ont peur et légitimement de cette réinvention nécessaire et nous avons surtout peur de faire des erreurs et je crois que alors que nous avons passé notre vie à expliquer à nos élèves à expliquer à nos étudiants à expliquer aux apprenants que c'est de ces erreurs qu'on apprend je pense que c'est un principe qu'aujourd'hui nous devons nous appliquer à nous-mêmes c'est-à-dire nous devons faire des expériences pédagogiques et nous ne devons pas avoir peur de faire des erreurs voilà si nous faisons des erreurs peut-être une année notre cours ne sera pas bon une année notre cours sera inefficace voilà il y aura une génération qui n'aura pas eu la chance d'avoir un excellent cours comme nous savons le faire mais c'est pas si grave parce que tous les grands inventeurs et tous les grands réinventeurs ont toujours fait des erreurs ont toujours appris de leurs erreurs et c'est comme ça que collectivement nous pouvons progresser je vous remercie merci à vous merci Gilles Deweck vous restez avec nous bien sûr merci beaucoup pour cette première conférence très dense mais également tout à fait conforme à l'espace que nous lui avions consacré en termes de temps ce qui va nous permettre de nous tourner vers nos participants pour vérifier la présence de questions et leur nature pour ce faire je vais faire appel à nos modérateurs en l'occurrence une modératrice et un modérateur les personnes d'Hélène Waxeler qui est formatrice responsable du centre de documentation de l'Institut Agroflorac et Christian Reich formateur à l'Institut Agroflorac également par ailleurs contributeur à la coordination des rencontres avec d'autres questions posées sur l'interface Q&R comme vous avez bien voulu vous y prêter depuis tout à l'heure sachant que l'espace conversé est réservé si possible aux questions d'ordre technique alors tout est enregistré sur ce fil des questions donc s'il y a des questions en souffrance à l'issue de cette partie de cette séquence de questions réponses évidemment les conférenciers eux-mêmes pourront y répondre s'ils le souhaitent par écrit dans cet espace à l'issue de ce temps d'échange en direct ou même à l'issue de leur conférence répondre à d'autres questions que celles qui nous seront transmises par nos modérateurs alors y a-t-il des questions à ce stade et quelles sont-elles je me tourne vers Hélène Christian je ne sais pas comment vous vous êtes organisé je sais que vous avez surveillé ce fil des questions tout le temps de la présentation de Gilles donc c'est moi qui commence en fait et donc d'abord je vous rappelle que s'il y a une question que vous vouliez poser qui apparaît déjà dans QR vous pouvez cliquer sur le petit pouce pour dire que vous êtes d'accord avec ça c'est comme ça qu'on est hiérarchiste donc une question qui est autour de est-ce qu'il y a des domaines professionnels pour lesquels l'utilisation des machines n'est pas possible et plutôt pas souhaitable notamment dans le domaine du vivant et là dans le domaine du vivant on parle d'agriculture mais aussi d'enseignement de soins avec le risque de se couper des réalités de la complexité également et donc des possibilités de développer des intelligences donc la machine peut-elle être est-elle souhaitable dans tous les domaines notamment ceux qui touchent au vivant non bien entendu et c'est pour ça que nous adossons toujours ces réflexions en informatique donc des réflexions sur les objets que nous fabriquons à une réflexion éthique c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur où ces objets sont-ils utiles et où ces objets sont-ils potentiellement nuisibles et donc il y a un exemple qui est un exemple qu'on cite très souvent qui est l'exemple du soin et donc si vous avez par exemple votre grand-mère dont vous vous occupez tous les jours vous pouvez à un moment dire mais peut-être on pourrait me remplacer par un robot et en fait non on sait que c'est pas une bonne idée alors non pas que le robot ne saurait pas s'occuper de votre grand-mère c'est pas ça la question la question est que ce qui fait lien dans la société c'est précisément le fait que vous vous occupiez de votre grand-mère et que votre grand-mère il y a quelqu'un de vivant qui s'occupe d'elle qui est un autre être humain qui s'occupe d'elle et donc il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous pouvons décider nous faisons c'est des choses qui sont quotidiennes pour nous les informaticiens de se poser cette question et de répondre non voilà donc nous décidons de ne pas utiliser ici un robot ou un ordinateur à la place d'un aidant ou d'une personne de la famille ou d'une personne qui peut manifester c'est une forme de sollicitude alors cependant si on reprend cet exemple précis et bien on s'aperçoit que il ne faut pas non plus aller trop loin c'est à dire si vous privez votre grand-mère de téléphone en disant mais c'est pas grave je vais venir une fois par semaine te parler et c'est toujours mieux de se parler en direct que de se parler au téléphone et bien ça ça peut être considéré comme de la maltraitance si vous privez votre grand-mère par exemple d'un alors il y a un truc qui est formidable si vous avez des si votre grand-mère est diabétique ou si elle a des problèmes cardiaques vous pouvez utiliser quelque chose qui n'existait pas par le passé qui s'appelle un capteur et donc sa glycémie ou son rythme cardiaque peut être mesuré en permanence et donc avant on mesurait la glycémie des personnes diabétiques tous les jours ou toutes les 6 heures enfin ça dépendait et maintenant on peut avoir en permanence une mesure de leur glycémie et donc ça c'est le type d'appareils qui sont qui sont absolument essentiels et donc si vous privez votre grand-mère des dispositifs médicaux connectés oui des dispositifs médicaux connectés et à ce moment-là si vous privez votre grand-mère de ces dispositifs par humanisme vous êtes plutôt du côté de la maltraitance ici que la sollicitude donc la question elle n'est pas vraiment faut-il ou ne faut-il pas et elle est plutôt comment combiner les deux et ça c'est une un des points essentiels dans la philosophie de la technique c'est que nous n'avons jamais inventé des objets pour nous remplacer il arrive qu'ils nous remplacent il arrive que ça soit bien qu'ils nous remplacent par exemple quand on j'ai parlé du taylorisme le progrès technique qui nous permet de sortir du taylorisme est un vrai progrès moral en revanche la bonne manière de penser les choses c'est comment est-ce que je vais utiliser un objet pour m'aider pour me compléter pour faire ce que moi-même je ne peux pas faire ou pour faire mieux ce que moi-même je peux faire avec un objet et donc c'est comme ça qu'il faut poser ces questions éthiques et pas en termes de on va remplacer les dents par un robot ça c'est la manière un peu naïve disons si je peux me permettre de poser la question et il faut la poser en disant comment est-ce que le robot peut aider les dents à aider et c'est ça la réponse me semble-t-il à votre question concrètement Gilles Deweck dans le domaine de l'enseignement sans faire de science-fiction mais un minimum de prospectives techniques ou technologiques qu'est-ce qui pourrait demain justement dans ce type d'outils de dispositifs connectés etc qu'est-ce qui pourrait émerger dans les années et l'avenir et qui vous paraît être compatible avec vos recommandations alors je vais faire exactement le contraire d'abord je ne suis pas venu vous donner la bonne parole je suis en train de vous dire expérimenter et vous allez trouver par vous même par curiosité mais disons j'ai moi-même une petite expérience de ça et quelque chose que je voulais faire depuis des années que je n'ai pas fait et que j'ai fait cette année grâce à la pandémie on va dire c'est que plutôt que de faire cours en zoom ou comme vous le savez c'est compliqué j'ai décidé de donner des documents à mes étudiants en particulier des vidéos donc vous pouvez trouver ces vidéos sur mon site web si vous voulez et au lieu d'avoir deux heures de cours les étudiants doivent regarder une heure de vidéo donc une vidéo que j'ai faite spécialement pour eux c'est pas une vidéo ils ne regardent pas la vidéo qu'ils veulent c'est la vidéo que je leur prescris et ensuite nous passons une heure avec eux en zoom ou enfin en bébé collab en l'occurrence ils doivent venir avec une liste de questions donc ils ont déjà vu la vidéo il y a un étudiant qui fait le résumé de la vidéo en 10 minutes et après il y a une liste de questions que chaque étudiant est venu avec sa liste de questions chaque étudiant pose des questions donc voilà un exemple je pense que ça serait de la maltraitance que de les laisser juste avec la vidéo et leurs interrogations et de ne pas avoir d'échange avec eux mais je m'aperçois que je dois vous avouer que ça fait des années que je fais ce cours et qu'en gros je me répète il m'arrive d'innover un peu mais c'était un cours qui roulait je me suis dit bon je vais l'enregistrer c'est beaucoup de travail faites attention si vous voulez le faire mais je me suis dit voilà je vais l'enregistrer et cette partie statique du cours elle va être fixée elle va être automatisée je n'aurai plus besoin une fois que les vidéos sont terminées de m'y consacrer et je vais pouvoir plus me consacrer pour répondre aux questions des étudiants et donc voilà un exemple d'innovation qui n'a rien de révolutionnaire ça s'appelle juste la classe inversée ça fait des années que certains enseignants pratiquent ça et ça nous amène aussi peut-être à changer nos manières de travailler il y a beaucoup de gens qui vont aux réunions pour apprendre de quoi la réunion parle peut-être il faudrait avant d'avoir une réunion préparer la réunion et qu'on aille juste à la réunion pour discuter des points qui restent à discuter mais voilà donc c'est la transposition dans le milieu du travail et dans le milieu d'enseignement de la même idée donc voilà voilà un exemple d'utilisation après peut-être qu'il s'adapte à votre auditoire peut-être qu'il ne s'adapte pas donc ça c'est à vous d'y répondre il n'y a pas de recette unique on va prendre encore une ou deux questions oui pardon comme les profit trolls absolument je me retourne de nouveau vers Hélène ou Christian pour prendre d'autres questions ce sera Christian cette fois-ci on a beaucoup de questions et donc je vais essayer d'en prendre enfin je vais prendre une réaction et une question Christelle qui nous dit l'information n'est pas de l'éducation donc je vous laisserai réagir et Sylvain Sylvain et A qui nous demandent qui vous demandent l'enseignant mais plus celui qui transmet de l'information mais celui qui guide les élèves étudiants vers les bonnes informations qu'en pensez-vous ? Alors je suis d'accord avec les deux le fait que l'information et l'éducation soient deux choses différentes je crois que c'est précisément ce que j'ai essayé de dire mais je crois que ce que j'ai essayé de dire un tout petit peu plus compliqué que ça c'est que nous avons cru à tort que c'était la même chose pendant trop longtemps c'est-à-dire nous avons cru pendant trop longtemps et c'était tout à fait explicable par l'état des techniques à ces époques-là que l'enseignant était celui qui délivrait de la connaissance qui délivrait de l'information alors que nous comprenons aujourd'hui qu'être un réservoir d'informations être un réservoir de connaissances même si je fais une différence entre ces deux mots mais disons être un réservoir d'informations ne suffit pas et nous avons été accaparés par cette fonction de conservation de la connaissance pendant trop longtemps et aujourd'hui nous voyons que puisque nous avons délégué cette fonction de conservation de la connaissance à des machines nous pouvons faire autre chose et ce que j'ai essayé de suggérer c'est que nous devons inventer cette autre chose et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer donc je ne peux pas être plus d'accord avec cette idée qu'il y a une différence entre l'éducation et l'information et je crois que bien entendu et ça va m'amener un peu à la deuxième question pour guider les étudiants pour guider les apprenants à digérer cette information à se l'approprier à en faire quelque chose qui est leur propre construction il faut bien entendu que les enseignants restent savants c'est-à-dire on ne peut pas guider les enseignants dans cet océan de connaissances si soi-même on n'a pas un minimum de connaissances alors cela dit moi ça m'est arrivé de me retrouver hors de ma zone de confort c'est-à-dire j'aime bien guider les étudiants sur des choses que je connais bien et puis j'arrive tout à fait à leur trouver les bonnes sources et à leur poser les bonnes questions et à définir avec eux des objectifs qui sont raisonnables qui sont ambitieux sans être trop ambitieux etc mais il faut aussi admettre l'idée que de temps en temps et bien notre rôle est de sortir de notre zone de confort et de nous trouver étudiants avec nos étudiants voilà donc nous avons en général une plus grande habitude une plus grande facilité nous avons davantage appris à apprendre que donc même dans ces même dans ces situations nous sommes souvent nous ne perdons pas disons l'avantage mais voilà il m'arrive assez souvent alors bien sûr plus les étudiants sont grands plus ils sont âgés plus ça se produit souvent mais voilà il m'arrive souvent de dire aux étudiants mais je suis en train de découvrir comme vous et donc bien entendu je n'ai pas toutes les réponses et je crois que c'est en leur disant ça nous en leur disant que parfois aussi nous échouons à les guider dans cet océan de connaissances parce que nous-mêmes c'est difficile pour nous d'y arriver et bien je crois que nous leur transmettons un message qui est un message positif qui n'est pas un message négatif alors il y a un petit nombre d'étudiants qui vont dire oui ce bouffon blablabla il ne sait pas que etc mais ça n'a aucune importance qu'ils le disent c'est leur problème ce qui est important c'est de leur montrer que personne n'a toutes les connaissances et donc forcément nous sommes toujours dans un processus de recherche comme eux merci il y a encore quelques questions puisque le temps nous le permet Hélène et Christian n'hésitez pas encore quelques questions pour Gilles donc plus qu'une question c'est une réaction en fait toute la partie sur l'indexation des bibliothèques a provoqué beaucoup de remous notamment venant des documentalistes et disant mais si c'est indexé mais oui il faut apprendre à trouver dans un catalogue et l'information y est voilà et alors si je peux répondre juste sur ce point je pense que les documentalistes le savent mieux que moi leur métier est parmi tous les enseignants les enseignants documentalistes et ceux dont le métier a été le plus impacté par la numérisation de la société et donc je n'ai pas pris les préoccupations pardon les précautions d'usage qui consistaient à dire dans à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie les bibliothèques étaient mal indexées mais fort heureusement aujourd'hui nous savons les indexer mais si nous savons les indexer alors que la bibliothèque d'Alexandrie était mal indexée c'est précisément parce que nous avons des outils d'indexation et 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 donc je 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 ce que je disais un petit peu sur notre métier d'enseignant s'applique aussi aux enseignants documentalistes c'est-à-dire eux aussi ont réinventé leur métier et eux aussi d'ailleurs m'ont pas attendu pour le faire elles réinventent tous les jours et et donc oui nos bibliothèques sont mieux indexées que celles du passé et et ça fait partie de cette réinvention voilà Hélène pour dissiper ce malentendu donc question suivante la question suivante alors il y a beaucoup de questions je pense que monsieur Deweck vous aurez du travail après pour pour répondre aux questions qu'on n'aura pas le temps de prêter en direct je prends la question suivante c'est celle de Loïc comment faire pour que nos étudiants futurs professionnels citoyens que nous souhaitons actifs productifs critiques etc considèrent l'outil numérique à sa juste place un moyen davantage qu'une fin alors je ne suis déjà pas d'accord sur l'objectif c'est à dire cette distinction moyen fin bon bien entendu elle a une signification mais elle est utilisée souvent à d'une manière un peu déviante pour dévaloriser ce à quoi on on attribue le statut de moyen et donc si vous voulez j'avais juste commencé au tout début de mon intervention par rappeler ça il y a un discours qui consiste à dire de toute façon ce que nous sommes en tant qu'être humain est complètement indépendant des techniques les objets techniques ne sont que des moyens ce ne sont que des outils et ils ne définissent pas notre humanité et donc je parlais à un auditoire chrétien la semaine dernière et j'essayais de leur dire essayer d'imaginer qu'on n'ait pas inventé l'imprimerie et qu'on n'ait pas inventé pardon excusez-moi qu'on n'ait pas inventé l'écriture et essayer d'imaginer à quoi ressembleraient les religions aujourd'hui si on n'avait pas inventé l'écriture dans les religions le livre enfin disons dans les religions qu'on appelle les religions du livre les religions abrahamiques le livre joue un certain rôle d'ailleurs variable en fonction des religions abrahamiques ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui et donc vous voyez bien que nos religions sont elles-mêmes déterminées par des inventions techniques comme l'invention de l'écriture donc je me méfie un peu de ce discours sur le fait que les objets techniques ne sont que des moyens c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de les penser réellement puisque l'important est c'est l'informatisien qui parle exactement et c'est même plus que l'informaticien j'ai un peu une activité en direction de l'enseignement de l'informatique donc vous savez qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'enseignements de l'informatique au lycée alors qu'il y a encore 10 ans il n'y en avait quasiment pas et donc je me suis un petit peu intéressé à cette bizarrerie et à essayer de convaincre nos ministres successifs que c'était important d'enseigner l'informatique à toutes les citoyennes et à tous les citoyens et je me suis souvent heurté à cet argument qui consistait à dire mais enfin l'informatique est un moyen pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à la mécanique pour pouvoir conduire une voiture c'est juste un moyen ça n'a aucune importance et j'essayais de leur dire même la voiture essayez de vous poser la question à quoi ressemblerait le monde sans voiture est-ce qu'il n'est pas un peu utile que les gens comprennent ce qu'est une voiture et donc voilà il faut faire attention autant je suis entièrement d'accord sur le fait que ce n'est pas les objets techniques qui définissent nos fins bien entendu nous n'avons pas besoin des objets techniques pour définir nos propres finalités en revanche il faut vraiment éviter il me semble là je parle vraiment en tant qu'informaticien c'est vraiment une opinion que je partage je pense qu'il faut vraiment éviter cette tentative cette tentation de résoudre le problème rapidement en disant c'est qu'un moyen finalement son importance n'est pas si grande et je crois au contraire que si on peut le dire comme ça que nos moyens déterminent complètement qui nous sommes et la manière dont nous envisageons nos fins en particulier et donc voilà donc je ne suis pas sûr absolument sûr d'être d'accord donc ça tombe très bien parce que j'étais d'accord avec les trois premières questions mais je ne suis pas d'accord avec la formulation de la quatrième et bien tant mieux tant mieux nous sommes dans le débat dans le débat contradictoire absolument merci pour ce point de vue il nous reste exactement deux minutes pour entendre potentiellement une dernière question afin de respecter notre agenda deux minutes pour à la fois poser cette question de la part d'Hélène ou de Christian et pour y répondre Jégoek donc c'est une question qui a été posée très tôt durant la conférence c'était sur l'information était considérée comme un bien commun une question posée par Cécile et que je rapprocherais en fait d'une remarque de Véronique sur le fait qu'actuellement il est plus question d'intelligence collective que d'expertise et donc quelle est votre position par rapport au bien commun et à l'intelligence collective bon alors ça fait peut-être beaucoup pour deux minutes mais je vais essayer de répondre à chacune des questions d'une minute j'ai un peu répondu sur la question de la propriété donc quand je vous ai dit que les transformations techniques que nous vivions remettaient en cause la notion même de propriété je ne suis pas allé très loin de vous dire que l'information devait être un bien commun alors après il faut faire un tout petit peu attention mon numéro de téléphone n'est pas un bien commun c'est une information qui peut rester privée donc il faut bien distinguer l'information publique qui doit être un bien commun de l'information privée qui doit rester contrôlée par les personnes dont elle qu'elle concerne mais effectivement la notion de commun qui revient vous savez qu'au Moyen-Âge il y avait des fours communs dans les villages et puis après chacun a eu son four chez soi et maintenant on revient à l'idée de bien commun et ça c'est très bien c'est une très belle idée et donc il faut aller dans ce sens-là pour le maximum d'informations avec toutes les précautions bien entendu de respect de la vie privée et qui vont un peu au-delà du respect de la vie privée il y a vraiment des points qui sont sensibles autour de certaines informations qui ne sont pas à diffuser et alors l'autre question était un peu sur la question de la place de l'expertise donc moi je ne me suis jamais monde d'expert ou monde d'expertise collective oui donc je crois que l'expertise ne peut être que collective c'est-à-dire c'est un c'est un une nécessité à personne je crois que j'ai un peu insisté sur le fait que notre cerveau n'était finalement pas si vaste pas si performant pas si efficace et qu'on avait besoin des autres et qu'on avait besoin d'outils également donc je crois beaucoup à cette notion d'intelligence collective cela dit il y a une limite aussi ici une caricature à ne pas atteindre qui est celle que toutes les opinions se valent donc bien entendu l'intelligence collective est une intelligence collective quand elle l'accepte des critères de vérité communs c'est-à-dire voilà si c'est intéressant que nous réfléchissions à la forme de la terre ensemble mais en revanche l'opinion que la terre est plate n'a pas le même statut que l'opinion que la terre est sphérique alors pourquoi elle n'a pas le même statut et bien simplement parce que à cette question nous voulons apporter une réponse qui est fondée sur des observations et les observations nous mènent à une conclusion et non à une autre et donc ces deux opinions ne se valent pas mais une fois qu'on a compris ça oui bien sûr il n'y a pas de bien plus cher que cette intelligence collective qui est permise par les réseaux il n'y aurait pas d'intelligence collective sans réseaux puisse-t-on encore appeler ces deux points des opinions puisqu'il y a un fait d'un côté probablement et une opinion de l'autre merci beaucoup Gilles Deweck vous êtes particulièrement ponctuel et grâce à cette ponctualité grâce à cette discipline collective avec les modérateurs grâce à eux grâce à la contribution des participants nous sommes à l'heure avant d'envisager notre prochaine conférence et comme vous le savez nous avons prévu une pause avec une petite marge de sécurité prévue initialement dans l'agenda qui va nous permettre royalement de disposer de neuf minutes de pause je vais vous proposer dans un instant de nous retrouver à 11h10 mais non sans avoir remercié encore une fois Gilles Deweck en particulier ce que j'ai beaucoup apprécié c'est son rappel sur la signification du nœud expétif ça c'était une petite seconde grammairienne intéressante et surtout pour votre métaphore avec le bébé tout seul dans son caisson qui aura bien marqué les esprits me semble-t-il comprenons que nous restons indispensables un bébé qui vient de naître dans un caisson étanche avec Wikipédia n'apprend rien il aura toujours besoin de nous sachant que l'éducation et l'information ce n'est pas du tout la même chose nous l'avons bien compris merci beaucoup Gilles Deweck pour cette première conférence merci donc je vous donne rendez-vous vous êtes le bienvenu bien sûr pour continuer à répondre aux questions sur la plateforme Q&R Gilles Deweck si vous le souhaitez et puis bien sûr pour assister à la conférence de Bruno Delièvre qui suivra dans un instant sur le thème intelligence humaine ou intelligence artificielle au cœur de l'école de demain et ceci dans huit minutes précisément à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501